Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le cinquième épisode sur Tronfall et on va aller s'occuper de la défense de Stormflamme. Ok, donc on est sur un château qui est un peu en hauteur et qui est dans la forêt. On va construire le centre du village, on a 8 pièces et la première vague, globalement il y a 6 ennemis, donc comme d'habitude on va surtout favoriser le gain d'argent construit un sanctuaire. Il s'active dès qu'un nombre suffisant d'ennemis à proximité immédiat ont péri. Une fois active, il génère 2 revenus par nuit et tire sur les ennemis, devenant 20% plus puissant par nouveau sanctuaire que vous activez. Ok, ça a l'air un peu spécial, on va faire 1 maison, 2 maisons, il nous reste 4. Et sanctuaire c'est 3, donc on va faire, je pense qu'on va faire full maison pour la première run si on peut. Ici il n'y a pas de maison, ici c'est forge royale. Et bien à la limite il nous reste 4, on va faire ça dès le début et on va prendre armement léger, non. Arme plus acérée, 50% de dégâts pour votre arme effectuant à la fois les capacités actives et passives. Et ça prend 3 jours de recherche. Réduction du temps de recharge pour votre capacité active. 60% de santé, de régénération de santé pour votre personnage. Et bien je pense qu'on va prendre l'armement léger et ça prendra 2 jours. Et on va pouvoir aller affronter nos ennemis. Je pense qu'on va aller descendre, on va aller les affronter comme ça, à quoi que je pourrais. Ah il me tire des flèches évidemment. Ok on va essayer d'éviter, les 2 premiers ont été tués. Il y a les maisons aussi qui vont tirer donc ça c'est cool. Et voilà la première vague elle va être gérée tranquillement. On va pouvoir passer à la deuxième. J'avoue que les sanctuaires j'ai pas trop compris. S'activent dès qu'un nombre suffisant d'ennemis à proximité immédiat ont péri. Ok une fois activé il génère 2 de revenus par nuit et tire sur les ennemis. Devenant 20% plus puissant par nouveau sanctuaire que vous activez. On va en construire un et essayer de tuer un ennemi à côté puis on verra bien. Là on a une tour donc on va peut-être pas le faire. Ici on est bien. Je pense que... Est-ce qu'on peut améliorer le château ? Non il nous manque un c'est dommage. Et là c'est une tour. Ouais j'ai pas envie de mettre les tours parce que j'ai envie de tuer les ennemis à côté. Sachant que là on a 5 soldats à pied. Et bien maison. Tout simplement maison. Il nous reste 4. Nouvelle maison. Et nouvelle maison. Voilà. Full économie ce sera très bien. Et on va essayer de gérer cette vague tout seul en essayant de tuer les ennemis à proximité de ce truc là. Pour voir ce que ça fait dès le prochain tour. Ah merde ils arrivent par ici. Ils sont capables de sauter par dessus les murs. Ça c'est assez surprenant. Et ils s'attaquent. Merde ils s'attaquent à mon truc de recherche. C'est bon j'ai pu le détourner. Ah j'ai envie de les tuer par ici là. Venez par là là. Ah oui ils sont bizarres. Ils se déplacent à travers. Ok. Donc là. Il s'est passé un truc. Ça a rempli un peu la jauge. Donc j'imagine qu'il faudra tuer plus d'ennemis autour de ça. Ah et en fait il faut tuer dans cette zone là. D'accord. Donc ouais les tours je vais pas les construire tout de suite. Sauf celle là elle peut être utile. On a combien ? Il nous reste 9. Et bien je vais augmenter le château. Et je vais faire l'upgrade des maisons là. C'est celui là je crois. Voilà une maison passe automatiquement au niveau 2. Et ensuite on va pouvoir améliorer tout ça. Cette vague là elle risque d'être un peu plus compliquée à tanker vu qu'on a pas beaucoup de défense. Mais j'ai envie de... Ouais ça va c'est que des unités à pied. Est-ce qu'il y a des archers dans le lot ? Ouais il y en a sûrement des archers dans le lot. Je vais les attendre ici. Et de toute façon il y a aussi les maisons qui vont détruire un peu. Mais j'ai envie de remplir la jauge autant que possible ici pour voir comment ça marche d'un point de vue économie. Ah les maisons. Les maisons ça fait le taf. Et les archers aussi ça fait le... Oh putain je vais mourir je vais mourir. Ah ouais mais du coup les archers ils bougent plus. Ok. Bon bah on va aller faire ça. Essayer d'éviter les flèches. Et malheureusement on va toujours pas pouvoir remplir cette jauge ici. Ouais ça va être compliqué à gérer ce truc là je pense. Donc on va pas trop se concentrer dessus. On va essayer d'assurer la défense. Et je me ferai bien une petite truc d'archer là. Donc ça c'est de la tour, de la tour. Bon bah on va rajouter ça tant pis. On va se rajouter une tour ici. On a une amélioration d'ailleurs qui a été validée. Je vais rajouter une maison. Encore des tours. Peut-être rajouter un mur comme ça. Ça va bloquer les ennemis ici. Et les tours là ça va permettre d'éventuellement les tuer. Et ça sera validé dans la zone ici. Même si là ça a l'air d'être que des ennemis volants. Il y en a 9 a priori. Ah oui mais c'est des gros. Ok ouais mais ça c'est plutôt bien géré. Ouais ok celui-là il est mort. On va essayer de s'occuper de celui-là. Là bah c'est des faiblards. Donc ça devrait le faire aussi avec les maisons. Celui-là il est dead. Et derrière il y en a encore un de chaque côté qui va arriver je dirais. Ah non même pas. Non ça a l'air d'être terminé. Bon bah voilà la vague a été gérée assez facilement finalement. Alors on a 24 pièces d'or. Ici on peut rajouter une tour. Ici on peut rajouter des soldats. Donc on va le prendre. Et on va prendre des archers plutôt. Et là on a des archers. Des gens à terre. Ok. Et bon on va se prendre une deuxième unité ici. Ce sera très bien. On va se prendre des arbalétriers. On va même l'augmenter. Tiens pendant qu'on est là ça fera pas mal d'armes à distance. Il nous reste 8. 1, 2, 3, 4. Ça je vais avant d'améliorer. Je vais attendre d'avoir amélioré le château pour baisser l'amélioration des tours. Donc je vais plutôt faire ça. Et rajouter une maison ici. Et puis une tour là. Voilà. Ça servira pour le prochain coup. Ah j'aurais pu améliorer aussi la forge pour faire plus de recherches. Mais là en termes de flèches on va être quand même plutôt bien. Et je pense que la prochaine run j'améliorerai le château. Et je prendrai le truc qui diminue le coût d'amélioration des tours notamment. Et ensuite à ça je ferai l'amélioration des tours justement. Cette vague c'était relativement indolore à gérer. Ah mais c'est pas fini. C'était pas fini mais maintenant ça va l'être. Voilà. Ah non. Ah si. C'est bon. C'est fini. Alors on a dit le château. Le château ça coûte 20 quand même. Ça coûte 20. Ça coûte 20. Les machins non. Amélioration du château. Toutes les améliorations de tous les remparts sont... De tours et des remparts. Voilà c'est ça. Donc c'est ça qu'on va prendre. Et il nous reste 5. Et là ça va arriver... Ouais par ici. Je vais renforcer ça. Et je vais prendre... Je vais prendre... Je vais prendre... Tour de château amélioré. Non. Je pense que ça sert à rien. Je pense que je vais prendre tour de sniper. Pour améliorer la portée il me reste 1. Donc bon on va s'arrêter. On va juste appeler la nouvelle vague. Et on est quasiment à la moitié. Et là j'espère qu'il y en a qui vont venir mourir devant nos portes là. Parce que... Parce qu'on a envie d'améliorer le sanctuaire. Et le prochain coup il va falloir qu'on améliore je pense le... Le truc de recherche. Hop là le petit coup de dague ici qui fait du bien. Je vais essayer d'en remettre un sur lui. Merde je l'ai raté. Parce que les gros là ils sont quand même un peu costauds. Vous là. Venez tous ici là. Venez tous ici. Hop. Ne les tuez pas trop avant qu'ils arrivent. J'ai envie qu'ils meurent quand même dans la zone de ce truc. Ah putain ils m'ont tué à distance la tour. Ah oui parce qu'il y a une catapulte. Alors venez là là. Venez là. Venez là. Ah ouais mais on a une défense tellement balèze sur le champ que... Ah oui la catapulte ça lance quand même pas mal à distance. Et on a celle là qui nous fait chier là. Ok. Mais bon ça va on devrait la bien gérer. On devrait bien la gérer même si j'ai l'impression d'ailleurs qu'elle est... Peut-être un peu bugged. Ok. Nouvelle vague gérée. On n'a toujours pas réussi à tuer des ennemis au tour. On a 31 et ça ça coûte 7. Donc on va l'améliorer et on va prendre... Armement allégé. Armure plus acérée. 50% de dégâts pour votre arme. Efficace à la fois pour les capacités passives actives. Ok ça on a vu. Réduction du temps de recharge pour votre capacité active. 60% de santé et de régénération de santé pour votre personnage. Deux jours de recherche. Je vais prendre ça je pense. Il me reste 24. Je vais construire ce truc là et je vais prendre un chaman. Parce qu'on avait bien aimé ça. Le match de soutien pardon. Et les prochaines vagues c'est 20 trucs volants qui vont arriver là. Et des trucs à pied qui vont arriver ici. Donc je vais renforcer ça. Améliorer la tour ici pour mettre une petite tour de sniper. On va faire tour de sniper ici aussi. Hop. Du sniper ici aussi me reste un. Et ben appel de la vague suivante. Ok en trois flèches on les tue les trucs là. Et tous les soldats je vais leur dire de venir ici. Et en espérant qu'enfin il y en ait qui viennent mourir dans la zone de ce truc là. En fait je pense avec le recul que j'aurais peut-être pas dû construire ces tours là. Pour augmenter la chance d'avoir ça qui augmente. Ou alors se dire que juste ça va arriver un déni... Enfin... Inévitablement. A la fin de la run que des ennemis arrivent là. Et qu'à ce moment là on pourra profiter de cet argent. Ah merde j'avais pas vu ça. Moi je vais aller défendre le côté là-bas là. Ok. J'ai gaspillé un coup de dague pour rien. Ouais bon même ce côté là ça a l'air d'être... Facilement géré. Venez là... Ah sinon les archers je les emmène ici là. Ouais venez ici laissez-les approcher là tant pis. Occupez-vous des autres. Ouais mais là tout est tellement efficace que... Je crois qu'il y en a pas un qui va s'approcher. La zone de ça je... Ah peut-être lui. Peut-être que ouais. Lui il a été validé. Ok lui aussi. Ça y est on va enfin avoir un effet là-dessus. Putain non ils vont plus... Ils vont plus laisser passer. Allez laissez-en un passer ça suffit. Bah non. On n'aura pas... On n'aura pas le... On n'aura pas ce petit... Cette petite mort en plus. Hop. Allez c'est validé. Vague suivante. Ok on va avoir du truc au sol de la catapulte. On n'a rien qui va arriver par le haut. On a 29 pièces. Je vais construire une maison de plus. Ça fera toujours plus de flèches. Bah ouais on va continuer ça. Tour de sniper. Je me dis que maintenant un ennemi on va quand même arriver à le tuer. Ça c'est quoi déjà ? Tour de bunker. Non les bunkers on s'en fout. On va se faire que du sniper pour l'instant. Ça on pourrait l'améliorer. Ça on peut plus l'améliorer. C'est au max. Ça on peut l'améliorer. Donc je vais le faire. Et on va se prendre... Bon attaque à distance. Et on va se prendre ici. Rien du tout parce qu'il ne nous reste pas assez. Il nous reste 6. On va rajouter des tours. Hop. Deux tours ici. Et ici. Et on va pouvoir lancer la vague suivante. Attends là on a une défense de fou quand même. Et est-ce que je redemande à tout le monde de venir là plutôt ? Ouais en me disant ils vont peut-être les laisser arriver un petit peu plus. Ah oui il y a des canons. Il y a des canons. Oh merde. Oh merde. Oh merde j'ai sauté. Il y a des canons de l'enfer là. Non mais finalement venez défendre. Là je pense que ça va augmenter sans souci. Ah oui il me défonce. Il me défonce. Il me défonce. Venez tous défendre là. Hop. Ok bon il n'y a qu'un canon. Ouais finalement ça s'est quand même bien passé. On a une défense solide. Étape suivante. Bon on va continuer à rajouter ça je pense. Hop. Est-ce qu'on ne se mettrait pas une petite tour blindée là. Histoire de tanker un peu plus. Ici on se met balistique, flèche de soin, flèche de feu. Faut aller balistique. Ici on est au max. Et la prochaine vague ça va arriver que par en bas. Par contre pour zigzaguer là dedans c'est compliqué. Et je crois que de toute façon on a tout construit. Ah non il y a des éléments plus bas. Je vais sortir de la cour. Pour voir 16, 18. Ouais quoi que je vais améliorer ça. Et puis je verrai après au prochain tour. Si réellement il y a des choses intéressantes à construire plus bas. Et puis ça va être run suivante. Allez on va essayer d'aller se balader. On a quoi ? On a des bouboules qui arrivent. Ok on a des soldats qui passent à travers les murs. Ah merde. Ah oui ils passent tous à travers les murs. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. On évite les flèches. C'est bon on a réussi à survivre. Ok. 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 Est-ce que je tente là ? Est-ce que... Oh non non. Je vais pas tenter là. Je vais pas tenter du coup du tout. Ah ça y est. Ça ça a été validé. Donc ça va être efficace dès le prochain tour. Je vais juste surveiller que personne ne rentre. Et là a priori ils ont plus d'archers. Donc c'est que des unités au corps à corps. Et donc ça va être... Ça va être géré. Ah oui mais par contre c'est les unités au corps à corps qui passent à travers les murs. C'est vrai que j'avais oublié ce détail là. Mais on est trop balèze donc ça suffit pas. Et donc là ça va nous débloquer d'autres trucs ça. Ok on a plein de sous là. On a plein de sous plein de sous. Qu'est-ce qu'on a ici là ? Ok on peut mettre des barrages en place. Ça c'est très bien. Une tour. Un nouvel élément comme ça. Donc unité de défense. Unité de défense mur. Mur amélioré. Une petite tour. Une deuxième tour. On va peut-être pas trop en mettre non plus parce qu'on a envie d'améliorer le machin qui est là-bas. Tour du château c'est bien. Un moulin. Ah bah oui un petit peu de culture là. Ça c'est bien ça. Hop. Ici on a quoi ? Une autre tour. Hop. Est-ce que... Ouais non je pense que là on est bien là. Ça je vais l'améliorer. Je vais blinder max. Ok. Ici on a une autre unité de défense. Ça va être je pense des chasseurs. Ensuite une maison. Il me reste 5. Est-ce qu'on peut mettre un mur ici ? Ouais un petit mur ici c'est bien je pense. Il me reste 2. Et ben 2. 2 ça va être une maison quelque part. Non. Ça va pas être une maison quelque part. Ça va être une amélioration de maison tout simplement. Même si c'est dommage parce que ça aurait été fait automatiquement par le château. Et nouvelle vague. Ok. Ça arrive ici. Ça arrive très très fort. Et là ça y est on commence à avoir des trucs qui rentrent ici. Oh je vais aller mettre un coup de dague là. Merde. Ok. Donc lui il a été validé. Ça aurait été assez rapide. Ouais tous. Venez ici. Oh putain. Oh ils m'ont laser. Ils m'ont complètement laser. Et la mauvaise idée que j'ai eue c'est d'appeler toutes mes troupes ici. Et donc forcément tous les archers là. Tous les archers c'est terrible ce qui va leur arriver. Venez. Venez là plutôt les archers. On va arrêter les bêtises. Mais bon la vague a finalement été gérée assez facilement. Ok. Donc là on a plein d'argent. Le champ évidemment n'a rien rapporté. Ici on peut mettre des blocages encore. Ok très bien. Ici des tours. Des soldats. Ah ouais c'est cool. Là on peut aller vachement loin dans la défense. On va se rajouter des soldats ici. On va mettre des soldats comme ça je pense. On a 33. Je vais mettre une tour en plus. Une tour comme ça. Et une tour de feu je pense que ça peut être bien. Ok. Ici une tour qui fait des dégâts. Enfin qui protège d'abord et qui après fait des dégâts. Non j'ai pas assez. Ok. Donc pas ça. 8. Bon je vais améliorer ça tout simplement. Et puis nouvelle vague. Sauf que j'ai été con parce que tout arrive en haut en fait. Ah bah c'est pas grave. C'est pas grave. Venez tous ici. On va s'amuser à la défense à l'intérieur de la cité. En vrai la cité elle est déjà tellement bien défendue que à mon avis il y en a pas un qui va passer. Et on va être assez tranquille. Peut-être ici il y a moins de défense donc je vais venir là. Oh la défense elle est très belle. Bon on a une tour qui va tomber. Une deuxième probablement ici. Peut-être une troisième. Mais les tours un peu solides. Elles par contre elles vont survivre. Ici on va tuer. Ah peut-être. Non elle va survivre cette tour. Ok. Et bon on a survécu à cette vague aussi. Très bien. Et prochaine vague ça va arriver tout en bas. Ok. Chacun va se replacer à sa place. Ok. Très bien. On va améliorer ça. On va mettre full tour. Hop. Ça fera plus de dégâts. On va mettre un mur ici. Il me reste 59. Je pense que je vais déjà améliorer ces défenses là. Et pas forcément aller chercher trop loin. Mettre ça ici. Me rajouter une unité ici. Ça peut être bien. On va faire des... On a quoi ? On a des chevaux qui arrivent là ? Non c'est surtout du distance j'ai l'impression. Et on va mettre des berserkers. On va améliorer ça. Ok. Je vais améliorer les berserkers. Il me reste 18. 18. Je n'ai plus vraiment besoin d'économie. Donc je vais plutôt améliorer ça là-bas. Je pense qu'ils vont tanker un peu ceux-là. Il me reste 2. Je vais placer une maison là au hasard. Non pas ici. Ah j'aurais pu mettre un truc comme ça ici. Dommage. J'aurais pu un peu plus me balader. Ici on a quoi ? Ici on n'a rien. Ici ça va être une tour j'imagine. On n'a pas une maison perdue là qui peut tirer 3 flèches. Non je n'ai pas l'impression. Ça c'est 3. Bon bah tant pis. Tant pis tant pis. On va garder ça. Et je pense qu'au vu de la concentration. Ça va être la dernière vague là. Je vais vérifier au cas où. Mais je pense que j'ai rien d'autre à construire là-dedans. Ça ça coûte 11. Ok. 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 Bon il n'y a personne qui vient d'en bas. On va rester comme ça. Je me dis que je vais garder des archers en backup pour la dernière défense. Et moi je vais essayer de descendre un petit peu. Pour aller quand même filer un petit coup de main. Ok. Je suis à portée d'ici. Là-bas ça fait du dégât sur les espèces d'engins de destruction. Ah oui non mais là ça a été géré mais euh... Ça a été géré tellement facilement. Ah la défense là elle est ultra efficace. Je pense que... On n'a même pas eu un bâtiment de détrui là. Bon j'ai peut-être forcé. On a peut-être eu un bâtiment de détrui en réalité. Ok. Bon bah c'est win là. Ah non. Ah oui non pardon. Ils n'étaient pas arrivés encore. Je me suis peut-être emballé là. Je me suis peut-être emballé un peu vite. Ça arrive maintenant. Ok. Bon pour l'instant ça a l'air d'aller. Même s'ils sont nombreux. On va venir filer un coup de main ici là. Les archers c'est bon. Ils sont à portée. On va aller mettre un coup de dague. Ok. On va remettre un coup de dague. Hop. Il n'y a personne dans la cité. C'est le plus important. On remet des coups de dague. Hop. Là encore un coup de dague. Ça recharge un coup de dague. Et bah ça va être géré ça. Ça va être géré d'une main de mètre. Et si mes calculs étaient bons. C'est pas du tout fini. C'est pas du tout fini. Alors en fait il faut que j'arrête de m'emballer. Parce que j'ai l'impression que ça va aller très très loin cette vague. Et par contre en bas ils m'ont détruit tous les bâtiments. Bon on va refaire la même technique là. Hop. Les petits coups de dague et on se retire. Hop. Ok. Là on est bon. Là bas il y a un peu des ennemis. Mais ça va le faire. Ouais. Deux trois flèches et puis ça va être géré. Et j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'on a réussi. Ok. Donc là ça va être la dernière vague. Et on a un ennemi inconnu. Qui va arriver. Et on a 83. Est-ce que... Est-ce que je rajoute des tours ou juste... Je vais rajouter ça. Et je vais prendre... Est-ce que je prends un truc de... Ouais je vais prendre un mage de soutien. Parce que c'est vraiment tellement balèze. Et je vais le pimp au maximum. Hop. Comme ça il va pouvoir bien défendre mes unités. Ça ça va servir à rien. Ça je pense... Ah il y a plusieurs ennemis. Et là il y avait une mine d'or. Ouais ça aurait pu être intéressant de construire cette mine d'or. Il y a plusieurs ennemis qui vont arriver. Bon je vais juste boost tous les bâtiments possibles en fait. Et principalement ceux qui ont des soldats à l'intérieur. Ok. Un petit 16 ici pour en avoir plus. Donc ça il est au max. On va aller voir ici. Mais je crois qu'ils sont tous au... Ah non lui il n'est pas au max. Améliorer forgeron. Sauf que ça prend du temps. Donc c'est pas intéressant. Ça c'est au max. Forge royale ça va pas être utile. Ça par contre. Quartier du héros on va le booster au max aussi. Ouais ok. Il me reste un. Et ben... Et ben... Et ben très bien. Lançons la vague. Et puis voyons quels ennemis arrivent. Et s'ils arrivent tous en même temps ou pas. Ok donc c'est des gros machins comme ça qui arrivent. On va se mettre ici. On va essayer de faire des petits dégâts. Mais ça a l'air d'être quand même plutôt bien géré. En vous venez là quand même. Venez participer au festin. Ce serait dommage de vous ennuyer dans le château. Voilà venez. Venez ici. Est-ce que j'irai pas filer un petit coup de main là-bas là ? Est-ce qu'il me one shot le type là ? Il me fait un peu de dégâts mais il me one shot pas non plus. Ok je vais essayer de la tirer. Ah ouais par contre là-bas on le gère très très bien. Ok. Il reste quasiment que lui. Ouais limite j'hésite à appeler tout le monde là. Comme ça ils vont se focus sur lui. Moi je vais essayer de gérer un peu ici. Vous à la limite restez sur eux là. Hop. Essayez de les retarder. On va essayer de tuer lui. Et ensuite tout le monde sur les deux derniers. Puis ça va être win tout simplement je pense. Hop. Je vais faire un petit coup de dague. Voilà ça va être terminé. Et maintenant tout le monde vient ici. Ok. Il en redescend. On va pas là-bas toi. Ok. Hop là tout le monde ici. Voilà redescends. Tu veux pas aller voir ton pote là ? Ah le pote il est en train de prendre cher. Ouais bah c'est win. C'est win je vous le dis. Ah il passe à travers les murs lui aussi. Ok ok. Et bah très bien très bien. Félicitations. Par contre s'il arrive à mon château c'est dead c'est ça ? Il a l'air plutôt balèze en effet. Ok. Ah c'est bien moi aussi j'ai des unités qui sautent par dessus là. Arrête de t'attaquer à mes soldats là. Ouais attaque toi autour c'est bien. Ouais bon allez. C'est win c'est win. Sauf s'il y en a un super méga qui arrive à la fin. On va pouvoir vaincre cette dernière vague. Et tout à fait c'est la victoire. Et ouais. Carte assez intéressante. Parce que la défense elle était assez large. Et au final on se rend compte au fur et à mesure que ça sert à rien d'aller mettre des unités, des bâtiments sur tous les emplacements. Ça vaut grave le coup de vraiment renforcer le centre du château pardon. Et après de propager pour s'assurer d'avoir une défense assez solide. Et on a débloqué une nouvelle arme passive. Trois coups de mêlée consécutif qui inflige des dégâts bonus contre les monstres. Portez un coup fatal. Restore un peu votre santé. Et en actif placez un piège qui s'active dès qu'un ennemi entre dans son centre. Vous pouvez placer trois pièges d'affilée sans temps de recharge. Les pièges doivent se charger pour infliger des dégâts maximaux. Ok. Ok ok. Bon bah nouvelle arme intéressante. On a des nouveaux malus aussi. On va débloquer. Dégâts de mêlée. Vos unités, vos bâtiments et vous commencez la partie avec 35% de dégâts de mêlée. En plus. Les ennemis volants ont moins 25% de santé max et inflige moins de dégâts. Ouais ça veut dire qu'il s'est bien pour affaiblir les ennemis volants. Et la prochaine map. Ça sera si je dis pas de bêtises. Ok c'est celle là. Je pensais que c'était au dessus. Et ce sera Wildeback et on verra ça dans un prochain épisode.